Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de mon Apple Watch. Vous me posez très souvent des questions au sujet de cette montre parce que vous la voyez passer dans mes différentes vidéos, sur Instagram, etc. Alors je ne sais pas par où commencer la vidéo parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est une montre qui a donc été développée par la marque Apple qui est censée venir compléter le reste de la gamme. Donc vous avez l'iPhone, l'iPad, le MacBook, l'ordinateur portable dans toutes ses déclinaisons, l'iMac qui est ici. Je vous passe le reste de la gamme mais il y a énormément de choses qui se font dans la marque Apple. Moi je suis une Apple addict depuis très longtemps. J'ai fait partie des premiers propriétaires d'iMac à l'époque où il ressemblait à ça. J'étais déjà sur Mac à l'époque. Je suis pro Apple, pro Mac depuis très longtemps. Je déplore le prix des produits qui ne fait qu'augmenter ces dernières années mais je trouve que c'est une marque incroyable et je suis, en dehors de ça, une grande fan de gadgets en général. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je tiens ça de mon papa mais dès qu'il y a un truc un peu technologique, un truc un peu gadget qui sort, je l'achète ou je m'y intéresse ou je me renseigne. Et voilà, je fais partie de ces gens-là. Donc pour la petite histoire, ma première Apple Watch, c'était l'Apple Watch série 3. L'Apple Watch existe depuis plusieurs années et comme l'iPhone, tous les ans ou tous les deux ans, une nouvelle version améliorée sort. Donc j'avais l'Apple Watch série 3. Je l'avais acheté à New York pendant notre voyage à New York en 2016. Je vous mets sur l'écran un vlog où on me voit d'ailleurs sortir de la boutique. J'avais reçu pas mal d'argent pour mon anniversaire de la part de ma belle-mère, etc. Et donc j'avais craqué sur cette Apple Watch à New York. Un achat qui était à la fois réfléchi et à la fois pas trop. J'étais à New York dans l'effervescence du voyage. Elle était considérablement moins chère à New York que sur France. En plus le cours du dollar était très intéressant à l'époque. Donc voilà, je m'étais un petit peu jetée dessus. Je ne peux pas dire que je n'y avais pas réfléchi avant parce que c'est un sacré investissement financier. Mais voilà, je ne peux pas forcément dire que je l'ai acheté sur un coup de tête. Mais ce n'était peut-être pas l'achat le plus réfléchi parmi les achats que j'ai pu faire récemment. Avant d'avoir une Apple Watch, j'avais été propriétaire de deux montres Fitbit. Alors Fitbit, aucun rapport avec Apple dans le sens où, oui certes, il développe des montres connectées avec suivi de l'activité, etc. Au même titre que ce que l'Apple Watch peut faire. Mais pour Fitbit, ça se cantonne un petit peu à ce domaine-là et pas beaucoup plus. Là où l'Apple Watch, comme je vais pouvoir vous le présenter, est beaucoup plus complète. Donc j'avais eu deux Fitbits. La Fitbit Alta. La Fitbit Alta, oui, que j'avais revendue à une amie pour acheter l'Apple Watch. Je crois que c'est dans cet ordre-là que j'ai fait les choses. Et ensuite, j'ai eu aussi la Fitbit Charge 2, je crois. Pareil que j'ai revendue à une amie. Je vous mets sur l'écran ma revue de la Fitbit Alta à l'époque où je la possédais. Je pensais beaucoup, beaucoup de bien de cette montre. Et encore aujourd'hui, je pense que Fitbit est une excellente marque de montres connectées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Apple Watch qui n'a à peu près aucun rapport. Déjà en termes de prix, on n'est pas du tout sur le même registre. Et en termes de fonctionnalité, c'est très différent. Mais voilà, si vous voulez investir moins cher dans une montre connectée, mais qui vous aide surtout à traquer votre activité, moi j'étais ravie de la marque Fitbit. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette vidéo qui date un peu. Les modèles ont évolué depuis, mais ça vous donnera un peu une idée des fonctionnalités de la marque. Donc l'Apple Watch que j'avais acheté à New York, j'en étais contente. Il y avait quand même un très gros défaut et qui m'a fait d'ailleurs la revendre. C'est la batterie. C'est-à-dire qu'il fallait que je la charge, alors, tous les jours. Ça, à la rigueur, mon iPhone, je le charge tous les jours et je fais avec. Mais en fait, la batterie ne tenait même, parfois même pas une journée. Et pour autant, je n'avais pas l'impression de m'en servir pendant des heures. Je n'avais pas activé toutes les notifications. Je n'étais pas tout le temps l'œil dessus, etc. J'avais l'impression qu'en plus, je l'épargnais un petit peu de... Voilà, trop trop de consultations, trop de notifications, etc. Et j'avais parfois du mal à la faire durer une journée entière. Ce qui était très contraignant du coup, parce qu'elle passait sa journée sur le chargeur plutôt que sur mon poignet. Ce qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on attend d'une montre connectée. Donc voilà, c'est majoritairement la raison pour laquelle je l'avais revendue. Il y avait d'autres choses qui me dérangeaient. Je trouvais l'écran... Alors, l'écran était de la même taille que celle-ci. Donc ça, c'est la série 4. Ou un tout petit peu plus grand, ou un tout petit peu plus petit. Mais l'image, en gros, prenait une plus petite partie de l'écran qu'avec celle-ci. Vous voyez ici, si j'appuie, vous allez voir que... Plutôt si je vous mets là... Voilà, il y a un très très fin bord noir sur la série 3. Le bord était beaucoup plus large. Moi, j'ai quand même des gros doigts et en fait, j'avais beaucoup de mal à naviguer sur la montre. C'était assez pénible en fait. Et je ne cliquais jamais sur le bon truc. Voilà, donc ça, c'était aussi un deuxième défaut. Troisième défaut, elle n'était pas waterproof. Alors, je ne suis pas une grande nageuse. Je ne suis pas dans un bassin, dans une piscine tous les 4 matins. Mais il fallait toujours faire attention quand je me lavais les mains. Maintenant, avec ma fille, par exemple, je ne pourrais plus donner le bain le soir en gardant ma montre. Voilà, c'était un petit peu contraignant. Des fois, j'aurais voulu la garder pour aller à la piscine. L'été, ce n'était pas possible. Donc voilà, ça, c'était assez contraignant. J'ai fini par la revendre. Pas à contre-cœur parce que je n'en étais pas réellement ravie. Mais j'étais déçue en fait de cet investissement. Et je n'étais pas extrêmement contente de cette montre. Voilà, et puis je n'avais pas pour projet derrière de racheter une Apple Watch. Et puis, l'Apple Watch série 4 est sortie. Comme je suis toujours très à l'affût de toutes les revues, etc. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos à son sujet. Et je voyais que les différentes personnes qui faisaient des revues sur Internet, sur des blogs, etc. En comparant la série 3 à la série 4, étaient dithyrambiques sur la série 4 en disant qu'elle était beaucoup mieux, que la batterie avait été améliorée, que les fonctionnalités étaient meilleures, qu'il y avait vraiment une meilleure synchronisation avec les différents appareils, etc. Et donc, je me suis laissée tenter pour la petite histoire. J'avais reçu des bons cadeaux pour mon blog. Alors, je suis parfois rémunérée sur certains projets en monétaire et puis parfois en bons cadeaux. Et j'avais reçu des bons cadeaux pour la FNAC. Et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est l'occasion de les dépenser pour cet achat. Ça m'évite, moi, de mettre trop d'argent parce que, bon, quand même, j'en suis à la 4e Monde Connectée en 4 ans à peu près. Donc, voilà, ça m'évite de dépenser 400 et quelques euros pour cette montre. Donc, voilà, je suis partie sur la série 4. Je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai. Ça doit... Je n'ai aucun souvenir. Est-ce que je l'ai depuis Noël ou avant ? Ça doit faire quasiment un an que je l'ai. Non, un peu moins. Je suis incapable de dire. Spoiler, j'en suis extrêmement contente. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que vous me posez beaucoup de questions et que, voilà, je voulais vous la présenter plus en détail. Je me suis fait une petite série de notes parce que je suis sûre que je vais tout oublier. J'ai beaucoup de mal à articuler la vidéo parce que c'est impossible de vous passer en revue toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a des tonnes. Je ne vais pas pouvoir vous faire, voilà, une revue complètement exhaustive de la montre. Mais je vais vous dire vraiment un peu point par point ce que j'aime et ce que j'aime moins dans la montre. Donc, ça sera peut-être un petit peu décousu mais au moins, j'essaierai de vous la présenter du mieux que je peux. Tout d'abord, au niveau du look. Alors, vous avez plusieurs tailles d'écran chez Apple. Donc, moi, je l'ai noté sur mon papier mais je crois que j'ai la 40 mm, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est la 40 mm. Donc, c'est l'écran le plus petit. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont pensé que j'avais pris la plus grande parce que je suis assez grande mais j'ai des tout petits poignets. Et j'ai essayé les deux modèles en magasin. Il a 44 mm. Du coup, je crois qu'il n'y a que deux tailles. Et immense. Voilà, mon papa, par exemple, a l'Apple Watch 44 mm. Il fait 1,92 m. Il est beaucoup plus costaud que moi et elle lui va très bien. Mais sur moi, c'est vrai que ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai pris le modèle le plus petit en termes de taille d'écran. Et ensuite, j'ai pris un boîtier or rose. Donc, vous voyez les contours qui sont ici et le bouton ici sont en couleur or rose. Vous pouvez également l'acheter... Alors, je ne me souviens plus, elle existe en argent, c'est certain. Vous pouvez l'avoir en or jaune, doré. Et je me demande s'il n'est pas aussi possible de l'avoir aussi en ce qu'ils appellent le gris sidéral ou le gris très très foncé. C'est à vérifier. Donc, voilà. Ça, ce sont pour les tailles de boîtier. Par rapport à la série 3, le boîtier est un tout petit peu plus fin. Et moi, c'est surtout cette taille d'image dans l'écran qui est en tout cas beaucoup plus intéressante pour moi. Au niveau des bracelets, lorsque vous l'achetez, vous avez un bracelet qui est fourni bien sûr avec la montre. Je vous conseille de... Je ne sais même pas d'ailleurs s'il est possible d'opter pour un autre bracelet. Mais vous voyez, ce bracelet en caoutchouc qui est fourni avec, ce n'est pas le plus esthétique. Moi, je l'ai pris dans un petit coloris new de rose pâle. Donc, ça me va très bien. Ce n'est pas le plus esthétique. En dehors de ça, il est extrêmement pratique pour la pratique du sport. Parce qu'une fois que le bracelet est fixé à votre poignet, il ne glisse absolument pas. Contrairement à d'autres bracelets que je vais vous présenter après. Donc voilà, je vous conseille vraiment de partir sur celui-ci. Vous allez pouvoir normalement vous en satisfaire pendant un long moment. Et puis, pour des raisons esthétiques, vous allez pouvoir, comme moi, avoir envie d'avoir d'autres bracelets par la suite. Mais voilà, celui-ci n'est peut-être pas le plus esthétique. Mais en tout cas, c'est le plus pratique. Et notamment pour la pratique sportive. C'est une montre qui est très customisable. Donc, à commencer par le fond d'écran. Je vais vous faire passer des petites incrustations vidéo. Parce que si je vous la montre comme ça, vous n'allez absolument rien voir. En plus, c'est avec le reflet. Donc, vous avez des fonds d'écran qui sont disponibles. Que vous pouvez gérer depuis l'application iWatch sur votre iPhone. Voilà, je vous l'ai amenée d'ailleurs. Donc, quand vous allez sur votre iPhone. Voilà, ça c'est ma page d'accueil. Vous avez ici la petite application qui s'appelle Watch. Donc voilà, montre de Marielle. Et puis, vous avez vos différents cadrans. Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez faire apparaître sur votre montre. Donc moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je varie un petit peu en fonction de ce dont j'ai besoin. Et puis de ce dont j'ai envie au moment où je m'en sers. Donc, je vais vous les faire défiler progressivement. Si vous commencez par le tout premier. Donc, c'est vraiment celui avec l'heure digitale toute bête. Après, j'ai un écran un peu plus analogique. Avec un peu les aiguilles à l'ancienne. Et puis, vous pouvez mettre dans les quatre angles de l'écran. Les petites choses qui sont importantes pour vous. Donc, moi, j'ai le minuteur, mes mails, mes messages, etc. L'écran d'après, c'est celui qui se synchronise avec mon calendrier. Donc, comme ça, je sais qu'elles sont les tâches du jour. Et puis, pareil, j'ai des petits raccoucifs pour certaines choses. Après, vous pouvez vous faire des écrans un peu design, un peu jolis. Donc, des photos qui vous plaisent. Donc, ça, c'était un fond d'écran qui avait été créé par Victoria du blog Mango & Salt. D'ailleurs, c'est le fond d'écran de mon ordinateur. Et je me le suis mis en fond d'écran sur mon Apple Watch. Je trouve qu'il est très joli avec ses petits citrons sur fond nude. Pareil, ensuite, un fond d'écran plus numérique comme ça avec les chiffres. Et puis, après, vous pouvez avoir les phases de la lune. Voilà. Ça, c'est un peu gadget. Mais c'est sympa, en fait. Vous avez l'impression d'avoir plusieurs montres en une. Donc, c'est pas désagréable. Ensuite, au niveau des bracelets. Pour retirer le bracelet, c'est très très simple. Vous avez une sorte de petit bouton poussoir ici. Vous coulissez le bracelet sur le côté et vous le retirez. Je ne vous conseille pas forcément d'acheter des bracelets chez Apple. J'en ai un ici qui, d'ailleurs, était en rapport avec l'ancienne Apple Watch. Mais je l'avais gardé. Il est adaptable sur celle-ci. Donc, c'est un bracelet un peu en nylon. Voilà. Je voulais, en fait, un autre look de bracelet. Sur le site d'Apple et chez Apple, en général, les bracelets sont très coûteux. Et vous pouvez trouver mieux, voire aussi bien, mais surtout pour moins cher. Donc, moi, j'ai deux bracelets que j'ai achetés sur le site de Casify. Alors, Casify, c'est un site qui est davantage connu pour ses coques de téléphone. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà acheté des coques de téléphone chez eux. Et donc, ils font des bracelets pour Apple Watch. Dans toutes les formes, toutes les matières, toutes les couleurs, tous les motifs imaginables. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, je m'en suis acheté deux. Voilà. Comme ça, ça me permet de varier les plaisirs. Donc, j'ai un petit bracelet. Donc, c'est que du... Je me demande si l'intérieur est en cuir ou si c'est du simili-cuir. Je ne suis pas très sûre. J'ai celui-ci avec un esprit un peu poids blanc sur fond rose pâle. Donc, voilà. Je ne vais pas vous l'échanger, mais vous voyez qu'avec l'Apple Watch, ça se fond pas mal. Et puis, vous pouvez choisir, bien sûr, la couleur des petites pièces en métal qui sont là pour que ça soit harmonieux avec la couleur du cadran que vous avez choisi. Et puis, j'ai pris celui-ci un peu effet terrazzo aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Ça permet de ne pas se lasser de cette montre qui a un look assez... Ben oui, un peu technologique. Ce n'est pas extrêmement élégant. Ce n'est pas très féminin. C'est un peu sport. Donc, voilà. Ça permet de lui donner un look un petit peu plus sympa au quotidien. Les bracelets, je ne me souviens plus du prix. Ça fait un moment que je les ai. Vous n'êtes bien sûr pas obligés d'en avoir quatre comme moi. Mais voilà. Ça peut permettre de faire varier un petit peu les plaisirs. Et ce n'est pas désagréable. Moi, la grande utilité pour moi de l'Apple Watch, c'est la fonction de suivi de l'activité physique. Alors, j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait « C'est quand même dommage de se motiver à faire du sport que parce qu'on a une montre. » Alors, ça c'est un point de vue personnel. Moi, je trouve que tout est bon pour vous motiver à bouger, à sortir de chez vous. Et si c'est une montre qui peut vous aider à faire ça, eh bien, il faut en profiter. Et tant mieux, il faut profiter de ce que la technologie nous offre. Cette montre, elle est très motivante parce que quand vous faites une activité physique, vous pouvez donc traquer votre activité. Vous avez donc une petite application qui s'appelle « Exercice », tout simplement. Dans laquelle il existe tous les sports et toutes les pratiques physiques possibles et imaginables. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire que moi, je crois que le stand-up paddle est contenu dedans. Vous avez box française, box anglaise, box thaïlandaise. Voilà, c'est assez impressionnant. Au préalable, dans l'application santé sur votre iPhone, il va falloir que vous rentriez vos données, donc votre taille, votre poids, votre âge, votre sexe. Et puis, ça va vous faire, en fonction du rythme cardiaque qui va être relevé par la montre, ça va faire des calculs et ça va vous dire à peu près quelle quantité de kilocalories ont été dépensées à chaque exercice. Donc, c'est approximatif, bien sûr, mais ça donne un aperçu. C'est très motivant parce que vous allez, au fur et à mesure, remplir des anneaux. Alors, les anneaux, pareil, c'est quelque chose qui est disponible également sur iPhone, mais sur Apple Watch aussi. Donc, dans la petite partie qui s'appelle « Activité », aujourd'hui, je n'ai vraiment pas fait grand-chose parce que je ne suis pas vraiment sortie de chez moi, mais vous avez des objectifs en pourcentage sur plusieurs choses, donc bouger, m'entraîner et me lever. Donc, par exemple, sur 12 heures, je me suis levée 5 heures, voilà. M'entraîner, 0% parce que je ne suis pas sortie de chez moi, et bouger 25% parce qu'aujourd'hui, c'est une journée devant l'ordinateur. Ça vous calcule votre nombre de pas, votre distance totale, les étages montés, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien savoir quand je vais en ville combien de kilomètres j'ai marché. Quand je fais une balade en forêt, j'aime bien savoir à combien j'ai amené mon cœur. Voilà. Tout le monde ne s'y retrouvera pas, tout le monde ne trouvera pas ça utile, et il n'y a pas de souci avec ça, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ça me motive de voir que, voilà, je suis allée marcher pendant 40 minutes dans la forêt, et que j'ai brûlé 300 calories, et que mon cœur est monté jusqu'à 120, parce qu'il y avait une montée, etc. Voilà, ce sont des choses qui me plaisent, c'est personnel, mais c'est comme ça. Peut-être que vous, ça ne vous plaira pas. L'avantage, c'est que tout ça, ça se fait avec la montre, donc avec le mouvement du bras, et Apple a vraiment réussi à configurer la montre d'une telle façon que tous les mouvements sont détectés, repérés, analysés. C'est-à-dire que le bras qui bouge le long du corps, vraiment, la montre sait que, voilà, le bras fait tel ou tel mouvement, ça se met en rapport avec le rythme cardiaque qui est donc détecté par ces petites diodes qui sont en dessous, donc voilà, ça fait un tout petit relief sous la montre, donc ça prend votre poux à travers ce petit faisceau infrarouge, d'ailleurs, je crois que c'est un infrarouge. Et voilà, tout ça se met en commun pour calculer la dépense calorique, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant, moi j'aime bien, quand je vais à ma séance de yoga garder ma montre, que ça fasse mon relevé de fréquence cardiaque, etc. Je trouve ça intéressant. Donc c'est ce que j'ai marqué sur ma petite feuille, je trouve que ça motive à se bouger, je trouve que c'est très gratifiant, et pour moi c'était la fonction vraiment première de la montre, c'est pour cette raison que je l'avais acheté, et j'en suis, de ce côté-là, très satisfaite. Ensuite, il y a plein d'autres choses que j'ai découvertes au fur et à mesure de l'utilisation, et d'ailleurs je voulais en venir à un point qui est très 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 important, mais quand vous achetez un produit chez Apple, que ce soit une Apple Watch ou n'importe quel autre produit, vous pouvez avoir accès à une, alors j'allais dire une conférence téléphonique, mais ça peut être plutôt une vidéoconférence avec un conseiller de chez Apple, qui est donc basé dans un bureau je ne sais où dans le monde, et qui va vous aider, enfin cette personne en fait va vous aider à vraiment trouver tout le potentiel de l'outil que vous venez d'acheter, pour vous aider à l'adapter à votre pratique, à vos demandes, et pour en apprendre plus sur cet objet. Donc c'est gratuit, ça se fait en ligne, vous pouvez prendre le rendez-vous en ligne, alors je ne sais plus du tout par où, il faut passer sur le site Apple, mais probablement que dans la catégorie recherche, vous pouvez trouver ça facilement, et sur rendez-vous, donc sur un créneau d'une demi-heure, alors les délais sont assez longs, entre le moment où vous prenez le rendez-vous et le moment où vous l'avez, moi je crois qu'il s'était passé plus d'un mois, mais peu importe, et vous avez donc quelqu'un à votre disposition, pendant la durée que vous souhaitez, pour répondre à toutes vos questions sur l'Apple Watch. Donc moi j'ai fait cette visioconférence, peu de temps après avoir acheté la montre, c'était un vendeur en boutique qui m'avait vraiment incité à faire ça, et moi je n'étais pas du tout au courant que ça existait, donc je voulais vous le dire, et donc moi c'était plus sous forme de vidéoconférence, donc j'étais sur ordinateur, et en fait la personne qui me parlait, alors moi lui ne voyait pas mon visage, il avait que ma voix, mais il filmait en fait un écran d'Apple Watch, pour montrer tout ce qui était possible. J'ai appris plein de choses, en fait il démarre en vous posant des questions, sur ce que vous savez de la marque, est-ce que vous êtes déjà un utilisateur de la marque Apple, est-ce que vous avez déjà des objets de chez eux, etc. Qu'est-ce que vous attendez de la montre, et il essaye lui de vous montrer des choses que vous ne soupçonniez pas, et j'ai appris beaucoup beaucoup de choses, je ne pourrais pas vous en dire un quart dans cette vidéo, et puis en plus ça n'aura pas d'intérêt, c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de faire cette petite conférence, pour que vous puissiez poser vos questions, et avoir les réponses adaptées en fonction de vos demandes, donc ça c'est vraiment très intéressant. Le problème de la dépendance à la montre, alors l'intérêt c'est de la porter bien sûr le plus souvent possible sur soi, moi j'avais peur de toujours être dessus, ou alors de toujours être sur mon téléphone et sur ma montre, auquel cas j'allais démultiplier mon temps sur les écrans toute la journée, ce qui était vraiment vraiment pas l'idée. Je vais vous surprendre, mais en fait quand vous avez une Apple Watch, vous passez beaucoup moins de temps sur votre téléphone. Le problème du téléphone c'est que là, si je reçois un SMS d'une copine, je reçois le SMS, deux secondes après je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'aller sur Instagram, sur Facebook, pour aller voir ceci, pour aller voir cela, ah puis si j'allais jeter un coup d'œil à mes mails, ah puis quelle météo il va faire demain, est-ce que j'ai quelque chose de prévu sur mon calendrier, etc. Le jeu avec l'Apple Watch, c'est d'activer les notifications qui sont vraiment capitales et importantes pour vous, et de désactiver celles qu'ils ne sont pas, sinon ça va vibrer H24 sur votre poignet, et ça c'est très désagréable, et je pense que ce n'est pas vraiment l'idée, enfin à moins que vous ayez une vie personnelle ou professionnelle qui le nécessite. Donc moi je reçois mes appels, je reçois mes SMS, donc tout ça, ça vibre. J'ai désactivé complètement la sonnerie, parce que je ne veux pas que ça sonne de partout, que ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai gardé que les vibrations. Donc appel et SMS, ça vibre, mail, ça ne vibre pas, j'ai juste en fait un petit point rouge qui va venir se poser sur mon écran d'accueil pour me dire que j'ai une notification, donc voilà, les mails arrivent là, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, mes notifications de calendrier, si je n'ai pas demandé à être alertée par une petite vibration, ça arrive là aussi, donc ça ne sonne pas, et voilà, ça me permet de faire un petit peu le tri pour pas que ça sonne H24 sur mon poignet, par exemple j'ai désactivé toutes les notifications Instagram, donc Instagram je vois ce que vous m'envoyez uniquement si j'y vais, mais en dehors de ça je ne reçois pas les notifications, sinon ça n'arrêterait pas, donc voilà, ça m'évite d'avoir le poignet qui vibre toute la journée. Comme je vous disais de façon très surprenante, moi ça m'a un petit peu détachée de mon téléphone, parce qu'en fait, sans surprise, lire un SMS ou un mail sur un écran de cette taille là, une fois que vous l'avez fait, la montre vous arrêtez de vous en servir, vous n'allez pas vous dire ah bah tiens je vais aller regarder la météo, la météo ça ne vous apprend pas grand chose, c'est vraiment des petites lignes, donc en fait une fois que vous avez déroulé la liste, c'est bon, vous avez eu toutes les infos dont vous avez eu besoin, Instagram n'existe pas sur l'Apple Watch, Twitter n'existe pas sur l'Apple Watch, Facebook non plus, donc voilà, ça réduit un petit peu le champ des possibles, et ça vous permet d'aller à l'essentiel, et de ne pas vous disperser sur le reste, donc en fait mon téléphone, moi très souvent il reste sur mon bureau, sur une table, ça ne m'empêche pas bien sûr d'y aller quand j'ai envie, et quand j'ai besoin d'y aller, mais je peux très bien recevoir des coups de fil sur l'Apple Watch, donc ça va synchroniser avec le téléphone, et donc j'aurai mon appel en haut-parleur sur mon Apple Watch, c'est hyper pratique, et voilà, j'ai quand même l'impression que ça me détache un petit peu de mon téléphone, ce qui pour moi était une grande avancée, une grande victoire. Au niveau des fonctionnalités, lorsque vous l'achetez, vous pouvez choisir de la prendre uniquement en version Wi-Fi, c'est-à-dire que la montre va se servir du Wi-Fi qui est connecté sur votre téléphone, ou de la 4G de votre téléphone, ce qui sous-entend que si votre téléphone n'est pas à proximité de la montre, donc par exemple là si je sors de chez moi uniquement avec ma montre, je n'aurai aucune connexion internet, donc j'aurai les données qui sont dans l'Apple Watch au moment où je suis partie, mais je ne pourrai pas avoir plus. Vous pouvez opter pour une version cellulaire, qui fait que vous aurez une puce en fait à l'intérieur de votre montre, alors avec un forfait du coup de téléphone, enfin de données associées, qui coûtera donc forcément plus cher, pour pouvoir vous permettre de vous servir de votre montre sans le téléphone à proximité. Voilà, j'espère que c'est clair, moi je n'ai pas opté pour ça parce que je n'en ai pas besoin, et que je ne voulais pas repartir dans un nouveau forfait, etc. Mais voilà, sachez que ça a le mérite d'exister. Au niveau des très bonnes surprises que j'ai eues par rapport à la version série 3, c'est le fait que la montre est waterproof. Alors vous ne pouvez pas faire de la plongée sous-marine au-dessus de, je ne sais plus, 10 mètres de profondeur, moi je n'en fais pas donc ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez vous baigner avec, vous pouvez prendre votre douche avec, vous pouvez les clabousser sans aucun souci. Vous avez une fonctionnalité qui est très très bien pensée, qui vous permet de boucher les haut-parleurs pour que l'eau n'arrive pas à l'intérieur. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous allez dans l'eau, mais ça va quand même protéger votre montre et garantir une certaine longévité. Donc c'est le petit symbole en forme de goutte que vous voyez. Une fois que vous l'activez, les haut-parleurs se ferment, ils vont quand même un petit peu se remplir d'eau de façon naturelle, si vous allez à la piscine ou autre. Et il vous suffit de tourner la petite, ils appellent ça la digital crown, donc c'est une petite couronne en fait, un petit anneau. Et en fait quand vous allez appuyer dessus, vous allez... Voilà, je pense que vous avez entendu, mais vous avez des sortes d'ondes basse fréquence ou des sortes d'ultrasons qui vont venir vider l'eau des haut-parleurs. Donc ça c'est très très bien pensé pour protéger l'appareil et vous permettre quand même d'aller dans l'eau. Au niveau de la batterie, grand changement par rapport à la série 3. Moi avec l'utilisation où j'en ai, donc comme je vous disais, des notifications vraiment avec des vibrations pour SMS et appel en gros. Éventuellement des notifications pour des rendez-vous que je me mets, mais je vous en reparlerai plus tard. Je la tiens 2 à 3 jours sans la charger. Donc ça c'est très agréable. Je m'en sortais pas moi avec cette histoire de série 3 où il fallait que je la charge tous les jours, voire même plus. Parfois elle tenait pas une journée entière, c'était très contraignant. Donc là 2 à 3 jours, je trouve que c'est très correct. Bien sûr si je fais une séance de sport et que je mets le tracker d'activité à ce moment-là, la batterie bien sûr va se dépenser un petit peu plus vite, ce qui est tout à fait normal. Mais ça reste très correct. Une autre chose qui est très intéressante pour moi, c'est que comme vous le savez peut-être, je suis passée sur un système d'agenda numérique. Je vous ai fait un article complet à ce sujet sur mon blog, donc je vous le mets sous la vidéo, donc je n'ai plus d'agenda papier. Voilà, j'ai toujours mon bullet journal dont je me sers pour plein de petites choses, des listes que je me fais, surtout pour surveiller des trucs pour mon blog, etc. Mais j'ai plus du tout d'agenda version papier, je suis passée à un format numérique, donc je me sers de Google, je ne sais jamais si ça s'appelle Google Calendar ou Google Agenda, mais bref, vous avez compris ce que c'était. Donc voilà, je me sers de l'application Google Calendar et Quentin aussi. Nos deux comptes sont synchronisés, c'est hyper pratique, mais je vous renvoie vers l'article où je vous explique vraiment tout. Et ça, ça se synchronise tout de suite avec l'iPhone, ce qui est hyper pratique, parce que par exemple, si je prends rendez-vous chez l'Ophtalmo, mettons dans 6 mois, si la veille, je ne pense pas regarder mon téléphone pour me dire, ah j'ai rendez-vous chez l'Ophtalmo le lendemain, je sais que je peux me mettre une notification qui fait qu'une heure avant le rendez-vous, ma montre se mettra à vibrer. Alors, je peux faire la même chose sur mon téléphone, mais là, c'est sur ma montre, donc c'est hyper pratique. Ça me permet d'avoir un petit rappel pour ne pas oublier mes rendez-vous. Et ça, ça me décharge pas mal le cerveau pour éviter d'avoir la tête et l'esprit trop encombrés par plein de petits détails. Et ça, c'est très agréable. Donc ça, ça se synchronise avec la montre. C'est très compatible. Vous pouvez vraiment regarder le déroulement de votre journée si vous avez bien rentré, tous les petits événements, vos horaires de travail, vos petits rendez-vous, etc. C'est très pratique. Et ça, ça m'aide beaucoup au quotidien. Alors, je vous ai parlé au début de la vidéo de ce petit capteur qui est donc juste en dessous, qui vous permet par infrarouge de surveiller votre fréquence cardiaque. Ça peut être très utile en cas d'effort physique. Ce qui est hyper pratique, par exemple, si vous allez courir, vous pouvez vérifier que votre cœur s'emballe pas trop, vérifier jusqu'à quelle fréquence vous arrivez, si vous vous emballez vraiment au niveau du rythme, etc. Donc ça, c'est très pratique. Apple a vraiment fait des efforts aussi sur tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires, etc. Donc vous pouvez vous créer des alertes, en fait. Si votre cœur se met à battre trop lentement ou trop vite, alors ça, ça concernera probablement assez peu d'entre nous. En plus, si vous êtes de ma génération, on a quand même rarement des soucis cardiaques, mais voilà, ça peut être très utile. Vous pouvez également faire des électrocardiogrammes en portant la montre sur votre poignet et en plaçant votre... Je vous montre tout de suite comment ça se fait. En plaçant votre index sur la petite couronne qui est ici, en fait, sur le bouton qui est là, vous avez une sorte de capteur. Alors moi, je suis assez mitigée sur l'idée de faire un électrocardiogramme en portant juste une montre et en mettant son doigt sur un bouton parce que j'en fais au travail et qu'il nous faut environ 14 câbles pour arriver à faire quelque chose de fiable. Donc on n'est bien sûr pas du tout sur la même fiabilité des données, etc. Mais force est de constater que ça marche puisque moi, j'ai des problèmes de cœur. Alors, tout à fait bénin, mais la montre les détecte. Et je suis la première impressionnée par ça. Donc voilà, je ne peux que m'incliner face à une performance pareille, mais voilà, la montre les détecte. Alors bien sûr, il se couvre. Vous n'avez jamais un message d'alerte qui vous marque « Attention, assiste au lit ». Il est bien sûr écrit « Prenez contact avec un médecin, ne faites pas confiance aux données ». Mais c'est très impressionnant. Vous avez aussi une fonction détection du risque de chute. Donc ça, ça peut être utile si la montre est portée par quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de chutes à domicile, à l'extérieur, ou en tout cas quand il est seul. Si vous tombez et que vous n'appuyez pas sur un bouton pour dire « Tout va bien », vous avez les secours qui peuvent être appelés dans un certain délai. Enfin, c'est hyper, hyper bien fait. Bien sûr, toutes ces fonctions-là, elles sont activables et désactivables. Voilà, vous n'êtes pas obligés de les activer en continu. Mais ça, c'est très intéressant. Vous pouvez vous servir aussi de la montre comme télécommande. Par exemple, quand j'écoute mes podcasts, je les écoute avec mes AirPods. Voilà, encore un produit Apple, mais quand je vous dis que je suis fan, je n'exagère même pas. Les AirPods, je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet, mais je vais vous refaire une vidéo favorite dans pas très longtemps et je pense que je vous en reparlerai parce que ça, pareil, c'est un gros investissement. Ce sont donc des écouteurs Bluetooth qui sont connectés de la marque Apple également. Par exemple, quand je porte les AirPods et que je lance un podcast depuis ma montre ou depuis mon téléphone, je peux régler le volume en tournant la roulette sur mon Apple Watch. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est très pratique. Ça évite de toujours sortir son téléphone. Si vous êtes une femme comme moi, vous avez souvent un sac à main. Ça évite de sortir le téléphone pour regarder la météo. Ça évite de sortir le téléphone quand vous êtes à table, vous êtes en train de manger avec quelqu'un. Moi, c'est quelque chose que je trouve très désagréable et en plus, je sais que je le fais donc je suis la dernière personne qui puisse donner des leçons à ce sujet-là, mais voilà. Vous regardez votre montre discrètement, vous lisez le message, vous passez à autre chose. Avec un téléphone, c'est plus contraignant et je trouve qu'avec un téléphone, on a tendance à vite s'enfermer dans une bulle, ce qui n'est pas le cas et ça, je trouve que c'est très agréable au quotidien. Alors, je vous passe toutes les autres applications parce qu'il en existe plein qui sont fournies et inclus dans la montre dès le départ. Plein d'autres que vous pouvez télécharger gratuitement ou non. Vous avez par exemple une application qui peut vous aider à boire de l'eau dans la journée. Si vous avez du mal à vous hydrater, vous activez l'application et vous allez recevoir des notifications toutes les heures pour vous dire n'oubliez pas de boire un verre d'eau, etc. Moi, je ne l'ai pas installé mais sachez que ça existe. Vous avez les applications de suivi de sommeil. Alors moi, le sommeil, c'est un truc qui me passionne. Pourtant, je suis vraiment la dernière à avoir des problèmes pour dormir mais j'adore savoir si j'ai bien dormi ou non et ça a quand même une utilité pour moi. Par exemple, quand je travaille de nuit que je rentre à la maison sur les coups de 8-9h et que je me couche, parfois je me réveille et je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment dormi. Vous regardez votre monde, vous voyez où vous en êtes. C'est quand même assez pratique. C'est un cas assez personnel mais pour ce côté-là, c'est assez pratique. Le problème de ces applications pour le suivi du sommeil, donc moi, j'utilise Pillow qui existe en version gratuite mais qui ne pousse pas les choses très très loin donc je l'ai payé peut-être 3 ou 4 euros mais voilà. Là où je voulais en venir, c'est que la plupart de ces applications sont payantes donc ça ne coûte pas 25-30 euros mais à chaque fois, c'est 3, 4, 5 euros donc voilà, ça peut vite faire monter la facture et c'est un petit peu dommage. Vous avez également la fonction Apple Pay donc vous pouvez rentrer votre carte bleue, tous les petits codes de votre carte bleue dans votre Apple Watch et en appuyant deux fois sur votre monde, vous pouvez payer sur des boîtiers type carte bancaire dans les magasins qui sont partenaires d'Apple Pay donc en France, ce n'est pas encore très démocratisé à l'étranger, ça se fait beaucoup plus. Ça vous permet de faire du paiement sans contact donc bien sûr pour des montants inférieurs à 30 euros, je crois bien. Moi, ce n'est pas quelque chose dont je me sers beaucoup pour le moment mais voilà, à nouveau, ça a le mérite d'exister. Une autre petite fonction dont je me sers énormément parce que je perds sans cesse mon téléphone mais alors vraiment, je le pose en haut d'un meuble, je serais capable de le laisser dans le frigo un jour, enfin je suis vraiment catastrophique de ce côté-là. Sur l'Apple Watch, vous pouvez faire bipper votre téléphone à distance donc je vous fais tout de suite un petit aperçu de ce que ça donne. Donc sur votre Apple Watch, il vous suffit juste de glisser vers le haut quand vous arrivez sur votre page d'accueil et vous appuyez sur le bouton et voilà. Et vous avez donc votre téléphone qui sonne et vous arrivez à le retrouver plus facilement et pour moi, c'est une vraie bénédiction parce que comme je vous disais, je paume tout le temps mon téléphone. Voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon de ce que la montre propose. Je suis très très lente de vous avoir donné toutes les fonctionnalités de la montre parce qu'il en existe beaucoup beaucoup plus. Très rapidement, vous pouvez vous en servir comme minuteur, comme chronomètre, comme réveil bien sûr, comme dictaphone, vous pouvez dicter des SMS, vous pouvez vous servir de Siri aussi pour lui poser des questions pour qu'il vous réponde. Vous pouvez gérer vos comptes bancaires, tous mes livres audio également sont inclus sur ma montre parce que j'ai l'application Audible, vous pouvez écouter votre podcast. Voilà, je vous ai fait un petit condensé mais il existe encore plein 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 d'autres fonctionnalités. Donc voilà, maintenant que je vous ai fait tout ce joli tour d'horizon, on va passer au problème ou en tout cas au point négatif selon moi à nouveau. Le premier pour moi, c'est le prix. Cette montre, elle coûte 449 euros et 449 euros, c'est le plus petit modèle sans la puce pour avoir le réseau cellulaire donc uniquement en wifi ou en connexion avec votre téléphone. Donc 449 euros, c'est hors de prix. Je vous le redis, cette montre, c'est un gadget. C'est un gadget peut-être pas dans le sens où c'est rigolo, léger, c'est pas très sérieux. Non, c'est une montre qui fonctionne bien, qui est sérieuse, qui a plein 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 de choses à vous proposer mais elle est en tout cas pas vitale, pas nécessaire pour vivre au quotidien. Donc voilà, il faut avoir envie d'investir 449 euros dans quelque chose qui n'est pas indispensable dans votre vie. Donc voilà, pour moi, ça c'est quand même le gros point négatif. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'elle ne vaut pas ce prix-là parce que je la trouve géniale mais 449 euros, c'est clairement hors de prix. D'autres petits défauts, vous avez ce qu'ils appellent un mode spectacle. Alors le mode spectacle vous permet d'éteindre l'écran et qu'il ne se réveille pas, qu'il ne se réactive pas tout seul. Par exemple, quand vous êtes au spectacle, donc au cinéma, au théâtre, etc. pour éviter de votre montre s'éclaire d'elle-même. Donc moi, j'active ce mode à chaque fois que je me couche et je mets d'ailleurs le mode avion aussi pour ne pas avoir les ondes. Vu que je garde la montre à mon poignet pour la plupart du temps pour suivre mon sommeil, je ne le fais pas toutes les nuits mais je le fais assez souvent et en fait, la montre quand même s'allume dans la nuit. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'appuyer sur le bouton ou peut-être en pliant mon poignet mais je n'ai pas vraiment l'impression et vous avez quand même une sorte de gros phare lumineux qui s'allume dans la nuit donc ce n'est pas hyper agréable. Donc voilà, ça c'est un petit problème, c'est un détail mais ce n'est pas extrêmement agréable. En dehors de ça, j'avais écrit activité non repérée. Quand vous allez sur la petite application qui s'appelle Activité d'ailleurs, vous avez tout, donc course, nage en piscine, marche, etc. Par exemple, la marche, moi je ne l'active pas dès que je marche même si je fais une grande distance parce que des fois je n'y pense pas parce que parfois je n'ai pas envie de le faire mais il m'arrive de traverser parfois ma ville donc je peux marcher 2-3 km. Par exemple, si vous allez pour faire cette longue balade, si vous activez l'activité marche que vous mettez départ et que vraiment vous voyez le décompte qui s'est au fur et à mesure, l'activité sera davantage valorisée que si vous marchez uniquement avec votre montre sans avoir activé cette fonction. Ce que je trouve un petit peu dommage parce que ça veut dire que les activités ne sont pas forcément repérées par la montre alors je sais qu'elle en est capable elle peut très bien comprendre que votre poignet se balance dans un certain mouvement que votre coeur s'accélère un petit peu donc voilà, la montre est tout à fait apte à savoir que vous êtes en train de faire une activité physique c'est pas l'activité physique du siècle mais vous êtes au moins en train de marcher et voilà, il faudrait vraiment avoir le réflexe de tout le temps dire je suis en train de marcher je démarre une activité marche et donc bien l'arrêter aussi au moment où vous vous arrêtez par exemple vous rentrez dans un restaurant ou autre donc voilà, ça je trouve que c'est un petit peu dommage c'est comme si la montre n'était pas vraiment tout à fait intuitive un autre défaut pour moi c'est le chargeur alors il est somme toute très bien donc voilà, ça se présente comme ça c'est un aimant donc en fait vous venez juste poser votre montre sur l'aimant voilà, comme ça et ça s'aimante dessus et ça charge par un câble USB que vous branchez sur un petit adaptateur secteur ou non vous pouvez le mettre également sur un port USB alors, quel est le problème de ce chargeur ? et bien c'est que ce chargeur il ne sert que pour l'Apple Watch ça veut dire que maintenant dès que vous vous baladez que vous partez en voyage il vous faut un chargeur pour votre téléphone un chargeur pour votre tablette un chargeur pour votre ordinateur un chargeur pour l'appareil photo et un chargeur pour l'Apple Watch vu la configuration de la montre je pense qu'il aurait été possible de glisser un petit vous voyez un petit lightning comme ça comme on trouve sur les iPhones pour pouvoir au moins se servir du même câble du même câble que l'iPhone alors après je ne suis pas une pro dans le domaine peut-être que pour l'aspect waterproof du produit on ne peut pas se permettre de faire ça auquel cas ça s'entend j'ai l'impression que je fais un peu les questions et les réponses mais voilà tout ça pour dire que ça vous rajoute quand même un chargeur auquel il faut penser qu'il ne faut jamais oublier etc et voilà c'est un petit peu c'est un petit peu dommage donc voilà je crois que j'ai fait le tour en tout cas je n'ai pas fait le tour du tout du produit ça fait plusieurs fois que je vous le dis mais j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire à son sujet est-ce que je regrette mon achat ? pas du tout bien sûr les modèles ne cessent d'arriver donc là la série 5 vient d'être sortie donc je vous dis 449 euros du coup je crois que le prix n'a pas augmenté ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle parce que chez Apple ils ont tendance à faire gonfler les prix à chaque nouvelle édition donc je crois qu'elle coûte le même prix que la série 4 et la série 4 et les séries précédentes sont bien sûr actualisées à chaque fois qu'un nouvel iOS sort au même titre que sur l'iPhone quand vous avez un nouvel iOS qui sort vous avez donc des mises à jour qui se font sur votre appareil alors bien sûr la série 4 ne rattrapera jamais la série 5 qui vient de sortir parce que les fonctionnalités ne sont pas les mêmes parce que les processeurs sont plus rapides avec le temps etc mais voilà votre montre n'est pas quand même obsolète à partir du moment où le modèle suivant sort alors bien sûr il y a un moment où ça va finir par arriver là aujourd'hui on en est à l'iPhone 11 je crois qui vient de sortir vous pouvez bénéficier des mêmes mises à jour jusqu'à l'iPhone 8 et puis je crois que les modèles d'avant deviennent entre guillemets obsolètes ils ne sont plus mis à jour par Apple ce qui est bien dommage donc voilà je crois que je vous ai dit tout ce que je souhaitais vous dire si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas je suis sûre que j'ai oublié de vous parler de 50 000 trucs et ça va me faire rager mais bon sinon on se retrouve dans les commentaires il y a tellement de trucs à se dire à ce sujet et je ne savais pas comment organiser la vidéo donc voilà j'espère que c'était relativement clair je vous le redis mais si vous cherchez une bonne montre connectée pour surtout traquer votre activité physique je vous conseille mille fois les montres de chez Fitbit je ne peux pas vous conseiller les montres de chez Garmin où il existe plein plein d'autres montres tout simplement parce que je ne les connais pas mais il y a probablement d'autres choses qui se font dans d'autres marques et qui sont très très bien mais voilà je vous le redis mais Fitbit c'est quand même une marque dont j'étais très contente et vous pouvez trouver des montres connectées très qualitatives pour une centaine d'euros donc voilà on n'est vraiment pas sur le même budget que l'Apple Watch mais si c'est surtout le fait de suivre votre activité physique qui vous intéresse vous pouvez peut-être commencer par un modèle de ce type là qui est beaucoup moins coûteux voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère surtout qu'elle a été utile je vous embrasse et je vous dis à très bientôt